Bonjour à tous, c'est Omegagile, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le test, enfin presque le test, sur Dragon Heer Silent Gods. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien tout simplement parce que pour le moment je n'ai pas encore terminé l'aventure principale. C'est pour ça que je vous propose plutôt une vidéo premier avis, un premier G sur le jeu, pour vous parler des différentes fonctionnalités que j'ai pu voir, et quand même vous parler du scénario, du gameplay, etc. Mais ce ne sera peut-être pas de manière définitive, on verra bien. Si jamais je me rends compte que tout ce que je vous dis dans cette vidéo est différent de la réalité, je vous proposerai le test, bien sûr. Donc en attendant, ce que je vais faire en vidéo, je vais me balader, je vais faire des quêtes un petit peu, faire des combats, etc, etc. Bref, ça va être une vidéo un petit peu détente pour moi au niveau du tournage. Donc on va commencer par parler du scénario déjà. Alors concernant le scénario, ça va commencer un petit peu de la même manière dont on a l'habitude des fois, c'est-à-dire que tu as l'impression de voir le même scénario d'habitude, c'est-à-dire que le monde est plongé dans les ténèbres et tu es le seul espoir de ce monde pour le sauver. C'est quand même un peu différent, puisque vous allez commencer en étant dans un endroit un peu particulier, un petit peu lugubre, mais concrètement, vous êtes l'un des sacrifices pour ressusciter un dieu, une entité. Ce sacrifice a été réalisé, mais par miracle, vous avez quand même réussi à survivre, ce qui est une bonne chose. Malheureusement, le prix à payer est que cette entité a ressuscité. Même si elle n'a pas complètement récupéré tous ses pouvoirs, votre requête sera tout simplement de détruire celle-ci. Donc, vous allez devoir parcourir le monde d'Ardentea, ainsi que d'autres régions que vous allez pouvoir parcourir. Régions qui sont plutôt grandes, quand tu les regardes, mais je reviendrai sur le monde ouvert un peu plus tard. Et donc, c'est à partir de là que l'aventure va commencer. Vous allez rencontrer divers PNJ qui vont vous raconter leur histoire, mais aussi, vous allez en apprendre plus sur ce monde, bien sûr, ainsi que découvrir des indices qui vont vous mener tout simplement à cette fameuse entité pour pouvoir la détruire. Alors, le scénario, de ce que j'ai vu pour le moment, n'a pas l'air de se véritablement développer. J'ai l'impression que ça prend soit beaucoup de temps, soit que ce n'est pas développé, en fin de compte. Ce qui fait véritablement l'intérêt du jeu, parce que même si le scénario, malgré deux, trois choses plutôt sympas, ça ne casse pas trois pattes à un cadar, là où ça devient un peu plus intéressant, ça concerne le gameplay. Alors, le gameplay au combat, c'est du combat en idle. C'est-à-dire que vous allez disposer vos personnages sur une grille, qui, selon leur rôle, bien sûr, à l'avant, vous allez bien sûr mettre les personnages au corps à corps, et les personnages qui sont à distance ou qui ont besoin de rester à distance seront à l'arrière, bien entendu. Chaque personnage ayant son rôle, bien sûr. Mais le plus important, en fin de compte, c'est que vos personnages vous attaquent automatiquement et vous allez pouvoir lancer leurs compétences ultimes de manière individuelle, donc manuellement, ou bien automatiquement avec le système auto-intégré au jeu. D'ailleurs, par rapport à ça, vous avez un vitesse x2 qui est disponible, et je vous invite très fortement à l'activer, parce que les combats ont tendance à être assez lents. Il faut se l'avouer. Maintenant, il y a une synergie qui peut se créer avec les personnages, c'est-à-dire que vous avez un attribut qui est associé à chaque personnage. Nous allons le voir ensemble dès maintenant. Dans le menu héros, vous allez voir que chaque personnage a son propre rôle. Eh bien, en cliquant sur l'icône de ce dernier, vous allez pouvoir observer toutes les affinités. C'est-à-dire que là, vous avez l'élément poison et l'élément feu. Ici, l'élément givre et l'élément vide. Et ici, l'élément lumière et foudre. Lorsque vous avez trois personnages qui sont de ces deux éléments-là, vous avez un bonus d'affinités élémentaires qui s'active, que vous allez pouvoir améliorer dans l'onglet concernant votre personnage. Concernant celui-ci, lorsque vous allez le créer, alors ce n'est pas ici, c'est exactement ici. Voilà. Donc, ici, cela concerne votre personnage, personnage de départ, dans lequel vous allez pouvoir choisir sa race, que ce soit un nain, un demi-elfe, un humain, comme ici présent. Et vous allez pouvoir choisir ses caractéristiques et son rôle, en premier lieu, qui aura un impact avec certaines interactions avec des PNJ. Et donc, vous allez pouvoir, bien sûr, améliorer ses caractéristiques qui vont concerner uniquement les attributs qui seront associés à la relation avec les personnages. Donc, la force, l'intelligence, la dextérité, la constitution, etc. Mais vous allez également pouvoir améliorer les affinités élémentaires, donc leur puissance, en fin de compte. Pour cela, il vous faut récupérer du solvant d'affinités en participant aux quêtes, quête secondaire, en explorant le monde ouvert, tout simplement. Et donc, vous allez pouvoir débloquer et améliorer les bonus octroyés par ces affinités. Autant vous dire que les débloquer, ces bonus, est extrêmement important. Et comme vous le voyez, il y a énormément de niveaux où vous pouvez améliorer. Vous voyez, vous pouvez améliorer, par exemple, les dégâts de feu des personnages qui sont de type feu, ou encore les dégâts critiques, des héros de foudre, enfin bref. Vous voyez qu'il y a énormément d'améliorations possibles, ce qui va, évidemment, augmenter la puissance des personnages de manière considérable. En sachant que votre héros peut également changer de type. Le feu, la foudre et la glace. Paraît-il, selon les tier listes, que le voyageur de glace serait le plus intéressant. Maintenant, j'en sais pas plus à ce niveau-là. Donc, je vous parlais des statistiques du personnage, c'est-à-dire la force, la sagesse, etc. Eh bien, je vous ai dit qu'elles vont avoir un impact sur les interactions avec les personnages. C'est le cas, puisque certaines d'entre elles vont vous demander de faire un lancer de dés. Ce jet de dés qui va déterminer, selon votre score, si vous allez pouvoir réaliser telle action ou non. donc, par exemple, sous-doyer un marchand pour qu'il évite de parler derrière votre dos, par exemple, ou encore un bandit que vous allez croiser de temps à autre qui veut vous voler, tout simplement, eh bien, vous avez une ligne de dialogue qui peut vous permettre de le dissuader. Alors, bien sûr, selon vos caractéristiques, cela ne va pas nécessiter la même statistique et donc peut forcément faire en sorte que, eh bien, vous ayez plus de difficultés à réussir que dans d'autres. Par exemple, mon personnage est un personnage sagesse et donc très orienté discours, donc, s'il y a des phases de dialogue qui nécessitent la statistique de sagesse, eh bien, j'en tire pleinement profit. Par contre, si c'est autre chose, la chance, la dextérité ou la force, eh bien, ce sera beaucoup plus compliqué. En sachant que, cela peut avoir un impact sur certaines quêtes mais aussi peut avoir un impact sur le scénario. Alors, très minime, je dois vous le dire, ça a très peu d'importance sur le scénario mais, il y a quand même dans certaines quêtes secondaires un semblant de choix qui fait que ça me paraît intéressant quand même de l'avoir implanté dans le jeu. Je trouve que c'est un ajout sympa. Donc, je vous ai parlé donc de l'aspect du gameplay lorsque vous balayez dans le monde ouvert. On y reviendra là-dessus. Mais aussi, lorsque vous discutez avec les personnages mais en combat, je vous ai dit, c'est du gameplay idol. C'est pas particulièrement palpitant, je dois vous l'avouer. Je vois de plus en plus de jeux de type idol qui se développent ces derniers temps. personnellement, c'est un genre que je n'apprécie pas parce que c'est tout simplement le modèle le plus simple si vous voulez faire un jeu inintéressant. Du point de vue gameplay, j'entends. Parce que, à part attendre et à part lancer une compétence de temps en temps, autant vous dire que ce n'est pas particulièrement palpitant. Je voulais vous parler du monde ouvert. Alors, bien sûr, en plus du gameplay, en plus de toute l'exploration qu'il y a à faire, en sachant que vous pouvez également, ça, ça fait aussi partie des interactions avec le décor qui sont intéressantes et avec les PNJ, vous pouvez les voler. Effectivement, vous pouvez leur voler des items qui ont leur importance et qui peuvent vous être très utiles dans votre exploration, bien sûr. Et donc, évidemment, si vous échouez à voler, eh bien, vous allez forcément prendre tarif, que ce soit au niveau de votre argent, au niveau de votre réputation, puisqu'il y a un système de réputation pour certains personnages qui sont présents et qui peuvent vous permettre de vous octroyer des avantages plus ou moins intéressants. Mais en tout cas, ce n'est pas à négliger puisque améliorer les réputations auprès de ces personnages, ça reste intéressant pour les récompenses que ça octroie, même si ça demande un petit peu d'effort. Je dois vous le dire. Maintenant que je vous ai parlé de tout ce qui concerne le gameplay, le monde ouvert, l'interaction avec le décor, alors monde ouvert, oui et non, parce que c'est plutôt un monde semi-ouvert dans le sens où vous aurez des endroits qui vous seront bloqués en chemin. C'est-à-dire que là, je vais me rendre à un endroit, voilà, ce qui ressemble à une porte. Là, je peux parler à un PNJ, enfin, PNJ, un objet ici et si je lui parle, eh bien, je vais pouvoir avancer par ici, de ce côté, là où vous voyez que je clique en fait. Parce que oui, c'est un monde ouvert, certes, mais lorsque vous n'avez pas fait certaines quêtes, vous ne pouvez pas continuer à explorer. C'est-à-dire qu'il vous faut absolument suivre la quête principale ou certaines quêtes secondaires avant de pouvoir avancer plus loin dans le monde, tout simplement. Et je trouve que c'est complètement débile parce que ça tue l'intérêt du monde ouvert, justement, où c'est justement l'exploration, où c'est justement la découverte de certains endroits qui fait la richesse des mondes ouverts, alors que tout ceci, tu ne l'as plus. Par contre, je dois quand même avouer que la zone de jeu est assez grande. Alors, assez grande, pour le moment, je n'en ai pas vu encore toute l'immensité, mais de ce que je vois, quand tu regardes et que tu vas assez loin au niveau de la carte, tu as l'impression que ça sera quand même plutôt grand et j'ose l'espérer parce que franchement, bon, c'est plutôt sympa à explorer, il y a pas mal de choses à voir, j'en conviens, pas mal de PNJ, pas mal de ressources à récolter également aussi sur votre route, ce qui est aussi des PNJ qui peuvent vous donner des quêtes alors que ce n'est pas forcément indiqué de prime abord et ça, c'est un truc que j'ai aussi énormément apprécié. Donc, clairement, alors par contre, ce combat là, je ne vais pas le faire, c'est trop compliqué, mais voilà, il y a quand même des choses à faire dans ce jeu, il y a des choses à découvrir et ça reste véritablement sympa. Re-excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo un instant, du coup, on va reprendre désormais. Alors, concernant la qualité technique, parce que là, maintenant, je vous ai parlé du monde ouvert, je vous ai parlé de la proposition de ce Dragon Year Silent Gods, techniquement, c'est un jeu qui est plutôt joli. Très joli même, si on parle de sa qualité graphique, franchement, c'est très joli, en sachant que je suis en presque ultra, en fin de compte, au niveau des réglages graphiques, résolution au max, etc, etc. Mais je dois avouer quand même que je trouve la direction artistique assez générique. Et j'ai même plutôt l'impression d'un sentiment de déjà-vu d'une part, mais plus important encore que l'un a copié sur le voisin. Et ça se ressent puisque j'ai joué récemment à Baldur's Gate 3, choix de jeu au passage, et j'ai l'impression dans ce Dragon Year Silent Gods de voir la même DA, mais en moins joli, donc en moins terme, et surtout, en ayant moins de personnalité, je trouve que cette DA ne va pas du tout au jeu. Ça aurait mérité un meilleur traitement. En parlant de traitement, on va aussi parler d'un problème, cette fois-ci, d'un problème technique, c'est le mixage sonore. Alors, à certains moments, tu vas avoir la musique qui va avoir un volume sonore bien plus élevé que les voix, et inversement, ça arrive aussi, faisant que tu es obligé à chaque fois de jongler dans les réglages. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, parce que si vous laissez les réglages de base, vous touchez à rien, vous n'entendez pas les musiques. Et pire encore, certains morceaux, certains sons, peuvent faire que ça va vous éclater les oreilles quoi qu'il arrive. Donc véritablement, c'est un problème qu'il va falloir absolument régler dans les prochaines mises à jour, parce que c'est tout simplement insupportable. pour évoquer l'aspect économique du jeu. Je n'ai pas encore fait le tour de la boutique, même si j'ai déjà pu voir un petit peu la couleur de ce qui est mis en avant. Alors bien sûr, vous allez pouvoir retrouver les habituels diamants à acheter, les habituels items qui vont vous permettre de farmer plus efficacement. On va s'y rendre d'ailleurs dans la boutique qui est ici. Voilà, avec des packs divers et variés, comme vous pouvez le constater, mais je dois avouer point positif que le nombre de packs qui sont disponibles est très réduit. C'est-à-dire que vous avez divers types de packs. Alors ici, ils ne sont pas très intéressants pour le coup, puisque ici, vous pouvez acheter par exemple des parchemins qui améliorent les compétences des héros. Alors vous avez plusieurs types de parchemins pour ça, puisque bien sûr, pour vos personnages, vous allez pouvoir les améliorer en niveau, en compétences, en équipement, bien sûr, améliorer et forger dans le camp. Vous allez pouvoir également accéder à un marché dans ce menu en question. Il y a d'autres fonctionnalités également dont je ne détaillerai pas tout ici, mais qui font partie des fonctionnalités basiques d'un gacha. Donc vous voyez quand même qu'il y a très peu de packs et ça, c'est franchement quelque chose de très plaisant. Vous pouvez acheter les déliolites qui sont ici, qui vous permettent d'invoquer sur les bannières temporaires. Vous avez d'autres types d'objets qui sont disponibles, de l'endurance, des invitations des champions pour le PVP. PVP qui m'a l'air un petit peu pay to win sur les bords. Alors bien sûr, c'est toujours comme ça dans les gachas. Pour vous dire, en fait, à mon niveau actuel dans le jeu, je ne peux absolument pas faire de PVP. Donc autant vous dire qu'il va falloir quand même farmer un sacré moment pour pouvoir y arriver. Concernant ces bannières temporaires et bannières de manière générale, vous avez la bannière permanente ici et une bannière temporaire. Sur ces bannières temporaires, vous allez utiliser les fameux dés d'éliolite que je vous ai montré en invocation x1 ou x5 en sachant qu'il y a des règles d'invocation spécifiques et dont des pities qui sont présentes. Vous avez 3% de chance d'obtenir un héros légendaire en sachant qu'au bout de la 35ème tentative de 35ème invocation, si vous n'avez pas eu d'héros légendaires auparavant, vous aurez la garantie d'en avoir un. Pour les héros épiques, vous avez 17% d'en obtenir un, ce qui est quand même sacrément élevé et vous avez la garantie d'en obtenir un. Si jamais vous n'en avez pas obtenu avant la 7ème tentative, cette dernière vous octroiera la garantie. Ensuite, vous avez les héros rares en dessous, 80%, etc. C'est déjà moins intéressant. En sachant que vous avez la possibilité d'avoir une bénédiction du héros qui va vous permettre de choisir le héros légendaire que vous souhaitez parmi ceux qui sont proposés et donc ça va augmenter les taux de drop de ce dernier. Ensuite, vous avez les invocations d'héliolite. Pour le moment, j'ai vu que vous avez les mêmes règles. Le cas échéant. Mais ici, vous avez une Pity à 80 qui est fixée et qui cette fois-ci vous octroie un héros légendaire. Donc en plus de la Pity à 35 invocation, garantissant légendaire, vous en avez une à 80. Ensuite, vous avez la bannière d'invocation de lumière stellaire dont les taux de drop sont toujours les mêmes. Cela ne diffère pas avec les mêmes règles comme toujours en sachant que pour le moment, je n'ai pas eu de héros légendaires. Et surtout, plus important encore, je n'ai pas eu beaucoup de récompenses jusqu'à présent, beaucoup de quoi invoquer en fait. À part sur la bannière temporaire, j'ai déjà pu faire quelques invocations malgré tout. Et là, vous voyez, j'ai fait un lancer de dé qui m'a fait perdre. Mais du coup, en ayant échoué, il me faut trouver un autre item que je vais pouvoir trouver plus loin dans l'aventure pour pouvoir passer de l'autre côté de ce mur de pierre. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses à voir, des choses qui ont un impact sur les caractéristiques que vous choisissez sur votre personnage. Donc, encore une fois, vous avez compris, c'est un jeu qui est très donjon et dragon dans l'âme. C'est un jeu qui a cette vibe-là, qui peut plaire à beaucoup, moins à d'autres. En tout cas, moi, ça me plaît parce que moi, j'ai joué à Baldur's Gate 2, par exemple. J'ai joué à des jeux de rôle quand j'étais plus jeune, même si ce n'est que très brièvement. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Les jeux de rôle, tout ce qui est donjon et dragon, etc. Le donjon de Nullbuck également. Donc, en conclusion, je dirais que ce Dragon Ears Island Gods, en tant que jeu vidéo en lui-même, parce qu'avant de juger un gacha, on juge un jeu vidéo avant tout, eh bien, je le trouve vraiment sympa. Le jeu est beau, le jeu propose des musiques sympathiques, le gameplay, même si c'est de l'idol, il y a quand même de la stratégie. En définitive, Dragon Ears Island Gods s'avère plus intéressant que je ne le pensais. Je suis très surpris, en fin de compte. Je m'attendais à un énième MMO bas de gamme dont tout le monde n'en a rien à faire. Mais au final, c'est pas si mal. C'est franchement pas mal du tout. Donc, je vais continuer à jouer pendant quelques temps, voir et confirmer surtout ce que je vous ai dit aujourd'hui est toujours valable même en continuant. Si jamais c'est le cas, je ne ressortirai pas d'autres vidéos de type test à son sujet. C'est en ces termes que s'achève cette vidéo que j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire les choses habituelles de YouTube, vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, mais également liker cette vidéo, la partager, ainsi qu'à la commenter. Nous nous retrouverons donc très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous dis salut à tous, portez-vous bien et à la prochaine.